Entrons de la prière des complis Préparons-nous à accueillir la miséricorde de Dieu, relisons notre journée. Sous-titrage FR ? Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Avant la fin de la lumière, nous te prions, Dieu Créateur, pour que, fidèle à ta bonté, tu nous protèges et tu nous gardes. Que loin de nous s'enfuient les songes et les angoisses de la nuit, préserve-nous de l'ennemi, que ton amour sans fin nous garde. Exauce-nous, Dieu notre Père, par Jésus-Christ notre Seigneur, dans l'unité du Saint-Esprit, régnant sans fin dans tous les siècles. Du psaume 30 Devant moi, tu as ouvert un passage. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge, garde-moi d'être humilié pour toujours. Dans ta justice, libère-moi, écoute et viens me délivrer. Sois le rocher qui m'abrite, la maison fortifiée qui me sauve. Ma forteresse et mon roc, c'est toi. Pour l'honneur de ton nom, tu me guides et me conduis. Tu m'arraches au filet qu'ils m'ont tendu. Oui, c'est toi, mon abri. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Je hais les adorateurs de faux dieux, et moi, je suis sûre du Seigneur. Ton amour me fait danser de joie. Tu vois ma misère et tu sais ma détresse. Tu ne m'as pas livré aux mains de l'ennemi. Devant moi, tu as ouvert un passage. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Devant moi, tu as ouvert un passage. Du psaume 129 Près de toi se trouve le pardon. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur, Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera ? Mais près de toi se trouve le pardon pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde l'orachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Près de toi se trouve le pardon. La parole de Dieu dans l'Épitre de Saint-Paul aux Éphésiens En vue de votre délivrance, vous avez reçu en vous la marque du Saint-Esprit de Dieu. Ne le contristez pas. Soyez entre vous pleins de générosité et de tendresse. Pardonnez-vous les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonnés dans le Christ. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Tu vois ma misère, tu sais ma détresse. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous quand nous dormons. Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Maintenant, ô Maître Souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Carmésion, vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple, Israël. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles. Amen. Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons. Garde-nous quand nous dormons. Et nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix. Prions. Seigneur Jésus, dont le jour est facile et le fardeau léger, nous venons remettre entre tes mains le fardeau de ce jour. Accorde-nous de trouver près de toi le repos, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu, dans sa toute-puissance, éloigne de nous le mal et nous tienne en sa bénédiction. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Tournons-nous vers notre Mère. Heureuse es-tu, Vierge Marie, par toi le salut est entré dans le monde. Comblée de gloire, tu te réjouis devant le Seigneur. Tu cries de joie à l'ombre de ses ailes. Sainte Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs. Et concluant ce mercredi avec Saint Joseph, en le priant, en l'honorant, comme ce bon Père et Maître de vie spirituelle. À toi Dieu a confié son Fils, en toi Marie a remis sa confiance. Avec toi le Christ est devenu homme. Ô bien heureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Nous nous retrouvons bien sûr demain pour ce huitième jour de la neuvaine avec la bienheureuse Chiara Loutier-Badano, cette jeune femme qui va nous accompagner sur ce chemin de la sainteté. Et puis bien sûr, avec Choisy la vie, ce chemin de guérison. Puis bien sûr, la messe à 7h30, 9h le rosaire, méditer. Et puis 15h le chapelet de la divine miséricorde. Et à 20h30, cette veillée de prière pour la Toussaint, pour que nous puissions entrer dans cette grâce et prier pour contrecarrer les forces maléfiques de ce monde, pour montrer que le Christ est vainqueur de tout mal et il l'est, il l'a été et il le sera. Confiance, douce et sainte nuit à tous. Et à demain donc dans la joie de pouvoir accueillir, de s'éveiller un saint et une parole de Dieu qui va nous conduire pour l'année. Reposez-vous bien d'ici là. À demain. Sous-titrage ST' 501